qui est ma guillou cette nouvelle pépite qui affole toute l'espagne salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de ma haki guillou les amis mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on parlait de foot ici on n'est pas sonné par le foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos si c'est fait on est parti alors les amis qui est ma guillou ma guillou c'est le jeu qui a donné la victoire au barça contre Bilbao 1-0 c'est lui qui a marqué le but de la victoire et du coup son but a fait parler et tout le mec n'a que 17 ans les amis 17 ans il est né le 4 janvier 2006 le 4 janvier 2006 il a 17 ans et du coup c'est un jeu qui fait déjà parler on le compare à Soares on le compare à plusieurs grands avant-centres du FC Barcelone mais ce que moi je vais dire c'est que c'est que moi je vais dire ici c'est que c'est un peu tôt c'est un peu tôt de comparer sur des joueurs au Soares ou Samuel Tho et j'en passe parce que c'est mettre la pression aux joueurs pour rien on a connu des joueurs qui n'ont pas su ils n'ont pas su supporter à cette pression je pense notamment à Boyan Keklich je pense à Christian Théo je pense à Isa Kuenka à plein d'autres joueurs en Soufachi et j'en passe donc mettre la pression à ce gamin c'est trop tôt après Barcelone se repose aussi sur les jeunes joueurs parce qu'ils n'ont pas d'argent et ils n'ont pas d'argent pour recruter du coup donc ils sont obligés de puiser dans leurs matières dans les centres de formation pour l'instant ça passe mais est ce que en Ligue des champions ça va passer est ce que ça passera en Ligue des champions donc les amis c'est un jeune prometteur mais après il faudra il faudra vraiment qu'on ne lui mette pas la pression qu'on laisse le gamin progresser tranquillement partagez-moi te reçois un commenter si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos ceci on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao